Bienvenue sur les messages de Stéphanie, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel et puis amical, bien entendu, pour le mois de juillet. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Vous avez également votre tirage édition spéciale été, qui parle de chaque mois, juillet, août et septembre. Vous pouvez aller le visionner, ça vous parle du général. Dedans vous avez le professionnel, vous avez un peu tout, n'hésitez pas à aller le regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. On vous dit clairement que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes aussi dans une forme de réflexion et que vous prenez un temps nécessaire pour savoir ce que vous devez faire. Bon, alors les Gémeaux, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Alors au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez envie de prendre votre envol, qu'il est temps pour vous de pouvoir échanger et puis d'aller de l'avant en prenant cette envol importante. Attention, il pourrait y avoir une forme de fragilité. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire parce que prendre son envol ou changer de direction, les Gémeaux, on a le sentiment que ça vous coûte. Pourquoi ? Parce que le scarabée, on sent que vous êtes fragilisé. Donc vous êtes fragilisé sûrement par rapport à une situation ou alors peut-être tout simplement au niveau de votre santé également. Et on sent plutôt une forme de vulnérabilité. Il est presque, comment dire, important en tous les cas de changer de position. Donc ça veut dire que vous devez changer votre façon de faire, peut-être votre façon d'agir en tous les cas. Et ce 21 qui vous indique surtout de prendre votre envol, c'est peut-être tout simplement que vous devez vous émanciper davantage, mais peut-être en faisant les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des communications et des échanges qui arrivent à vous. Mais vous êtes également dans une forme de motivation pour justement au mois de juillet, échanger avec les gens autour de vous. Vous en avez besoin, d'accord ? Vous devez exprimer également vos sentiments. Effectivement, vous devez également ne pas hésiter à échanger pour réclamer ce que vous avez besoin de réclamer. Donc ça veut dire que si vous avez envie de voir vos amis, proposez des invitations. En tous les cas, on voit que les échanges et la communication feront partie de votre mois et ce sera important. Pourquoi ? Parce que je pense que ce que vous en avez besoin, étant donné que là, vous êtes en train de prendre du recul vis-à-vis de votre situation qui est un petit peu la vulnérabilité. Et puis, bien entendu, on vous dit que là, il faut changer votre position. Donc, vous êtes peut-être rendu compte que vous donnez énormément aux autres et que les autres ne vous donnent peut-être pas à la hauteur de ce que vous donnez. Donc là, il y a la motivation de communiquer, d'échanger, ok, mais peut-être aussi de demander des services également. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'à un moment donné, il est temps de réagir. Alors peut-être que vous êtes fragilisé justement, comme on a pu le voir là, et que vous n'osez pas réclamer de l'aide ou du soin ou tout simplement des relations amicales. Et on vous dit que justement, là, il est temps de réagir, ok ? Donc, prenez peut-être aussi votre véhicule, déplacez-vous, allez voir des amis, sortez davantage, mais ne restez pas enfermés avec votre mal-être, ok ? Donc, votre motivation au mois de juillet, ça va être justement d'échanger et d'exprimer vos besoins. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne va pas rester dans une nouvelle crise, on ne va pas rester avec des idées noires. On a décidé justement de prendre son envol et d'être différent. On vous dit que oui, en tous les cas, vous êtes sur un nouveau cycle, vous êtes sur un nouveau changement. Donc, pour moi, avec ce 10, si vous avez des questionnements, vous avez la réponse qui est oui. Mais en tous les cas, les influences extérieures viennent vous apporter du positif, d'accord ? Donc, pour moi, vous allez vous élever davantage au mois de juillet en acceptant de demander de l'aide et en acceptant peut-être de tout simplement vous faire aider par rapport à vos amis, par rapport à votre fragilité, par rapport à l'idée de prendre son envol. Peu importe comment, mais là, on voit que vous avez besoin de vous élever davantage. Alors, quand je vous parle de vous élever davantage, c'est d'accepter de vivre à nouveau, d'accepter de ressentir ses petites bulles dans son ventre, d'accepter les moments joyeux de la vie, ok ? Donc, pour tout ça, vous avez besoin qu'on vienne vous chercher et qu'on vous tire par la main, ok ? C'est tout simplement l'entourage, les amis qui peuvent le faire. Mais s'ils ne savent pas que vous êtes mal, ils ne viendront pas vous chercher. En tous les cas, grâce à ça, vous allez vous élever. Alors, vous pourriez aussi vous élever davantage en demandant, bien entendu, à l'univers vos besoins, en formulant ce que vous souhaitez. Et puis, peut-être tout simplement en acceptant d'écouter votre petite voix intérieure qui vous guide sur votre bon chemin. Le 5, c'est quand même le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, il vous indique clairement que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous savez exactement où vous devez aller. Et puis, soyez surtout à l'écoute de votre spiritualité, mais également de vos anges, de qui vous voulez, hein. Et là, vous aurez des éclaircissements vis-à-vis du chemin que vous devez prendre. On vous dit que oui, en tous les cas, vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même. Donc, ça, c'est intéressant. Dans le sens où si vous étiez pas très, très, très bien ces derniers temps, ça y est, les choses évoluent. Donc, on est quand même sur des cycles différents avec cette réconciliation, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'on sentait que vous étiez un petit peu sur le pendu, un peu bloqué. Il y avait un lien également avec, sûrement avec une ou plusieurs personnes. Et peut-être qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un et que là, justement, il y a des communications vis-à-vis d'une réconciliation. Donc, pour moi, au mois de juillet, vous allez vous réconcilier, d'accord, avec certaines personnes. Alors, ça peut être sentimental, mais comme ça peut être également amical ou familial. On sent que la réconciliation, elle est importante pour vous pour aller mieux. Et puis, peut-être voir la situation différemment de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Bien entendu, cette réconciliation, elle peut être aussi dans les couples. Si vous étiez un petit peu disputé avec votre partenaire par rapport à une situation qui vous dérangeait, eh bien là, on sent quand même que les choses sont différentes, qu'on est à un mois de juillet où on a envie d'aplanir et de passer à autre chose. Ce qui est très intéressant, c'est que ça y est, on est dans l'envie de partager des moments agréables avec quelqu'un. On a envie, en tous les cas, peut-être même de relations de flirte. Si vous êtes en couple, vous avez envie de savourer ces moments à deux et d'avoir à nouveau ces petits papillons dans le ventre. En tous les cas, on y va, on fonce et on n'hésite pas à justement accepter les moments agréables de la vie. Vous avez un très beau jeu, il n'y a que cette carte-là qui est un petit peu négative avec celle-là, mais le reste me dit que vous êtes en train d'être dans cette transformation et grâce à cette réconciliation, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Cette réconciliation, en tous les cas, elle vous apporte du bonheur, elle vous apporte de la joie, elle vous apporte ces papillons qui vous font à nouveau vibrer. Ok ? Donc, pour moi, là, vous attendiez justement des communications qui vous font du bien. Les choses sont en train d'évoluer. On voit bien qu'on est en train de transformer. Vous avez quand même des cartes de transformation. Certains ont peut-être également déménagé, parce que là, on a carrément la carte centrale qui annonce le déménagement. Donc, pour certains gémeaux, vous êtes peut-être justement dans un déménagement où vous prévoyez un déménagement. On vous dit que cela remet du peps dans votre couple. Cela vous remet du peps également si vous êtes célibataire dans votre vie. Et donc, vous acceptez cette transformation. On est clairement avec une nouvelle clé du bonheur, une nouvelle clé de la vie. Et puis, là, on va sur un nouveau cycle. On passe à autre chose. Rien ne s'est fait facilement parce qu'on a quand même le 13. Le 13 de l'arcane sans nom, c'est quand même l'arcane qui est en train de se dépouiller, mais qui renaît de ses cendres. Donc, en quelque sorte, ça a été une longue épreuve. En plus, vous avez le scarabée qui vous indique clairement que vous êtes vulnérable, mais aussi fragilisé. Donc, cette épreuve, elle a été difficile. Mais aujourd'hui, ça y est, vous arrivez enfin à destination. Même ceux qui ne déménagent pas, ce n'est pas grave. On va d'un point A à un point B et on est passé par différentes étapes pour arriver à ce point B. D'accord ? Et donc, ce point B, ça y est, au mois de juillet, vous y arrivez. Et donc, vous arrivez à cette destination tant espérée. Donc, pour moi, on a quand même cette transformation qui est importante. En plus, vous vous stabilisez. Donc, pour ceux qui viennent de changer de logement, on vous dit clairement qu'il y a la famille avec qui vous communiquez sur ce nouveau logement. Il y a aussi une forme de stabilité. Et puis, ça perdure dans le temps. Ce nouveau logement risque d'être un logement dans lequel vous allez rester assez longtemps. On voit que vous vous ancrez davantage. Et puis, en tous les cas, avec le 21, vous êtes sur un cycle qui est très positif. On est sur le monde. Donc, le monde, il vous indique clairement que là, on obtient satisfaction de quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Pour moi, même financièrement, les choses peut-être bougent, mais on sent qu'il y a une stabilité qui revient. Alors, bien entendu, pour ceux qui se réconcilient avec quelqu'un, c'est sûrement une personne avec qui il y a eu un ancrage à un moment donné. Mais il y a sûrement eu des conflits ou des disputes. Et puis, ça a été lourd à porter. Ça a été un peu comme un fardeau. Ça a été quelque chose qu'on n'arrivait plus trop, qui pouvait vous déséquilibrer aussi mentalement. Et puis, qui vous a peut-être fragilisé, justement. Et aujourd'hui, les choses bougent. Et on a compris qu'on devait se réconcilier avec cette personne pour pouvoir s'ancrer davantage. Alors, quand je dis « se réconcilier avec cette personne », ça ne veut pas forcément dire « je t'excuse », « excuse-moi » ou peu importe. C'est déjà d'accepter ce qui s'est passé en regardant la situation sous un autre angle. Et d'accepter, bien entendu, que chacun a fait des erreurs, que ce soit vous ou l'autre. Et puis, que maintenant, il est temps d'aller sur une nouvelle direction. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez repartir avec cette personne. Mais c'est d'accepter, tout simplement, les erreurs de l'un et de l'autre. Et d'accepter de voir les choses différemment pour pouvoir, justement, vous en libérer. Et de ne plus vivre ça comme un fardeau. Pour moi, il y a quelque chose de très agréable qui vous arrive. Ça veut dire que là, on est clairement sur un nouveau lieu d'habitation ou alors un nouveau lieu d'arrivage, en quelque sorte. Ça veut dire que même si vous ne changez pas de lieu d'habitation, c'est vous, avec vous-même. Cette transformation vous permet… c'est un petit peu cette chenille qui devient ce papillon, d'accord ? Et donc là, le point d'atterrissage, en quelque sorte, est juste bénéfique. On vous dit que si vous attendez les gémeaux, en tous les cas, une nouvelle relation sentimentale, il y a une possibilité, bien entendu, de vous stabiliser avec quelqu'un avec qui il y aurait, en tous les cas, le grand amour. Mais à condition, bien entendu, de ne plus être dans son passé et d'accepter de se faire aider si on sent qu'on est encore fragilisé par rapport à une relation qui était vécue comme quelque chose de lourd à porter. Pour moi, en tous les cas, vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même. Vous allez vous aimer davantage, vous allez accepter que vous avez été pendant une période fragilisée, mais qu'aujourd'hui, vous avez pris votre envol et que malgré les doutes et les inquiétudes que vous avez eues pendant un certain temps, les choses ont fini par aboutir. Et donc, ce point d'atterrissage est juste bénéfique pour votre avenir, ok ? Donc, c'est un très beau tirage. Moi, je vois même des rencontres, là. Pour certains, si vous l'acceptez, il y a la possibilité de faire bouger les choses en reprenant les clés de votre cœur. Il y a une nouvelle personne qui vous attend, en tous les cas. Pour les couples, vous vous réconciliez grâce à un changement, peut-être de lieu d'habitation ou alors un changement de façon de procéder. Et on voit que la stabilité revient et que cette affection et cet amour est un amour véritable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les gémeaux ? Bien entendu, on vous dit quoi ? Le mariage, l'accord, l'officialisation. Bon, alors là, on a tout. On a l'accord pour un nouveau logement, on a l'accord pour un mariage, on a l'accord pour le couple. En tous les cas, là, on vous dit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça, c'est sûr, ok ? Donc, pour moi, c'est simplement, on apprend, on quitte un petit peu son nid, là, et on prend son envol pour aller vers autre chose. Même si on a peur, même si on a des doutes, ça nous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a quelque chose qui vous attend de merveilleux, ok ? Donc, c'est ça qu'il faut retenir en tous les cas. Pour moi, il y aura beaucoup de oui pour faire grandir soit le foyer, soit un amour, soit une fête, ou alors un nouveau logement. Mais il y a beaucoup de oui, d'accord ? Donc, là, on a un oui qui est là en plus. Et là, on vous dit en plus que c'est une très belle énergie pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Donc, pour moi, vous avez quelque chose de très, très beau, léger mot. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.